Musique 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 Ah pour l'occasion Musique C'est honteux Ah on voit un peu mon sac Ah putain Nickel Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous vous allez tous très bien pour ma part ça va Nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ comment ça va ? Ça va et toi ? T'as même pas dit qui je suis Oui mais tout le monde te connait Du coup les amis BXNOW m'a sélectionné vos questions que vous m'avez posé c'était le 1er janvier 2021 j'avais fait une vidéo pour se souhaiter la bonne année etc ce qu'on allait faire cette année etc Je me suis dit tu sais quoi ça vaut le coup pour une fois que ce soit pas moi qui sélectionne les questions à l'avance que je sache c'est quoi vos questions Qu'est ce qu'il y a ? Bah histoire que ton truc il soit rentabilisé Ah là on voit mieux là Avant de commencer il fait Eh regarde regarde j'ai mis FAQ sur le tableau C'était trop content Est-ce que je peux commencer en fait genre quand j'ai commencé à sélectionner tes questions enfin les questions qui ont été posées mais en fait j'ai trouvé ça hyper mignon parce que ta communauté elle est quand même genre genre ça n'a rien à voir par rapport à il y a quelques... bah il y a un an si tu veux et genre j'ai trouvé ça hyper mignon et que j'ai juste sélectionné deux messages de soutien Oh ça c'est trop gentil parce que vraiment ils sont gentils et tout et bah franchement ça fait trop plaisir pour toi que les gens ils te soutiennent comme ça bah voilà C'est trop gentil c'est tout mignon mais elle vient quand même de crasher sur la communauté il y a un an quoi Waouh voilà maintenant six ans que je te suis depuis très très longtemps ça me rend extrêmement nostalgique tout ce temps en rentrant du collège quand je regardais tes vidéos j'espère le meilleur pour toi pour la suite car tu le mérites Ah bah c'est gentil merci beaucoup Je vais juste faire une parenthèse tous vos commentaires je les ai quoi qu'il arrive lu donc j'ai déjà vu ce commentaire bah j'ai mis j'adore là je le vois Merci d'Airbike donc ça veut dire que ça fait depuis 2015 que tu me suis et voilà j'avais vu ce commentaire comme tous les autres commentaires Merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires bah méga gentils c'est vraiment Est-ce que je t'ai lu le deuxième aussi du coup ? Allez hein ! Donc c'est un commentaire de lissi84 Déjà bonne année à toi bah parce que du coup c'était une vidéo tournée le premier jour Et bah re bonne année Lucie Ensuite tu dis qu'il faut casser le code de mcolo égale minecraft Je suis tout à fait d'accord avec toi après c'est sûr que personnellement je t'ai connu avec minecraft Donc j'associerai toujours un coin minecraft à toi Mais ce n'est pas pour autant que je reste focus là dessus Les vidéos à venir ont l'air vraiment bien j'adore les let's play surtout Bref continue tout ce que tu entreprends c'est vraiment cool Merci copine pour ton follow ça fait plaisir Est-ce qu'on commencerait ? Ah ça y est l'instensusboule est fini Oui exactement Première question de Birzac Birzac A quel âge as-tu commencé Youtube ? Tes parents sont-ils fiers de toi ? Merci par avance Vous êtes fiers de moi ou pas ? En fait ils sont là ils sont en train de filmer d'ailleurs il y a un reportage sur BFMTV Il y a des caméramans là qui sont là En gros c'est vraiment bref mais vous verrez ça dans une semaine Non je rigole Alors à quel âge j'ai commencé Youtube ? J'ai commencé en 2014 Donc j'ai commencé quand j'avais 14 ans Puisque je suis un 2000 Est-ce que tes parents sont fiers de toi ? Oh oui certainement Je pense Oui oui non mais disons que Alors en tout cas ce qui est sûr c'est que par rapport à mes musiques Donc mon EP que j'ai fait Le deuxième EP qui arrivera très bientôt Bah là ils sont je crois fiers voilà Deuxième question de Lucas Braillon Bonne année frérot Alors ça c'est pas une question Bonne année Lucas Tu verras pour faire une vidéo rencontre avec les abonnés après la Covid Ce serait trop bien Ah oui c'est vrai Non mais j'allais dire bah oui Covid Voilà Je sais pas si après le Covid je serai encore sur Youtube quoi En théorie je suis là encore plus d'une année si tout se passe bien En théorie Mais est-ce que le Covid ne sera plus là dans un an ? Alors je suis pas persuadé Mais on s'en fout ça Ça c'est on s'en fout On peut quand même faire des rencontres abonnés malgré le Covid Tout le monde va être vacciné Complétiste Bah restez à l'affût sur les réseaux sociaux Moi je vous le dis Restez à l'affût sur les réseaux sociaux on sait jamais Mais ce sera jamais des rencontres abonnés de type rassemblement euh Ouais Voilà Alors c'est à limite genre euh Si t'es un jour t'es chaud tu te dis ah ouais je suis là Et les mecs si vous êtes dans le coin bah vas-y on vous unis on se capte un peu Voilà Question de Margot Non la réponse c'est non Est-ce que tu vas faire du Farming Simulator ? Non 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 vraiment euh Je vous explique Totor alias Lydid Alias Ah ça me flingue Euh Il nous avait dit ouais les gars euh Farming Simulator c'est gratuit sur l'epic store euh profitez-en machin c'était euh euh confinement volume 1 Confinement volume 1 Confinement 1.0 Et bref du coup bah et un jeu gratuit qui est payant à la base let's go quoi Farming Simulator Eurotrack Simulator ça doit être aussi stylé tu vois Bam ouais c'est bon ça m'a cassé les couilles déjà bon voilà Question de Lucie qui avait justement fait un commentaire de soutien tout à l'heure Quelle vision ont tes proches de ta vie sur Youtube et penses-tu un jour que tu vas te lasser de tout ça ? J'ai l'impression d'être dans 7 à 8 Tu sais quoi tu fais 9 à Q tout seul c'est pas pareil parce que t'as sélectionné toi-même les questions donc tu sais déjà ce que tu vas répondre Et là je suis là Hum Bah mes proches voilà on a déjà dit au début par rapport à mes parents en tout cas au niveau de mes musiques et tout Ils sont ils sont fiers quoi Euh au niveau de mes vidéos bon voilà ils ont compris en tout cas maintenant depuis 2014 que je fais ça ils ont compris ce que je fais quoi Que ça te plaît et puis bon après il sait pas il s'en mêle pas et puis il te laisse faire quoi Alors il s'en mêle pas euh il s'en mêle des fois pour me donner des idées et ça c'est cool Voilà c'est dans un sens positif et ça c'est méga stylé Et euh et puis ma copine aussi elle me soutient on va dire donc euh Ah ouais Tant que je fais quelque chose qui me plaît euh je me lasse pas Le truc c'est que comme derrière je suis soutenu et je vous remercierai jamais assez Bref non je compte pas me lasser quoi pour le moment voilà c'est vraiment Pas content que tu fais des vidéos qui te plaisent genre que tu restes sur ta ligne de conduite euh C'est ça mais j'aime bien sortir de ma zone de confort aussi Comme je l'ai fait avec Eurotruck et je pensais jamais euh arriver à euh Mais tu te rends compte putain C'est clair Je suis un random dans je fais des vidéos Minecraft Et là c'est le confinement Je me dis eh tu sais quoi je vais jouer en multijoueur à Eurotruck Et là C'est clair Vous arrivez tous de nulle part aussi Enfin si vous arrivez de là mais moi je viens de nulle part et vous arrivez euh Et je me fais descendre en masse hein parce qu'il y en avait qui m'ont descendu Et d'autres qui ont dit ah c'est bien machin et tout Du coup je refais une vidéo Eurotruck J'en refais une autre Et je sais pas sur un coup de tête j'achète le G27 le volant Et je continue je continue et vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là Et je me retrouve à faire tout un let's play sur le truc on est à plus de 40 épisodes Alors même ça j'arrive pas à y croire Et euh et résultat je me retrouve à être euh Youtuber spécialisé Eurotruck Même sur Energy Energy disent que je suis spécialisé Eurotruck Alors que je ne le suis pas Tout le soutien que vous m'avez et que vous M'apportez actuellement que ce soit en terme de visibilité En terme de commentaires Je rappelle quand même que c'est grâce à vos dons Notamment et euh et aux vues aussi Parce que les vues rapportent quand même de l'argent mais à vos dons directs Euh que j'ai pu euh acheter Je vous montre l'armoire hein mais il est pas là dedans S'il est là dedans le track hier donc qui permet le suivi de la tête Et c'est voilà c'est Tous des investissements qui sont pas possibles Sans vous Même le G27 un peu Ah le G27 il a été rentabilisé par la Youtube money on va dire Donc euh voilà merci beaucoup Puis euh Est-ce que je peux utiliser un truc une petite partie De la vidéo setup que tu sortiras Ah oui oui Mais tout ça tout ça en effet tout ça c'est lié euh tout ça c'est lié à ça Mais je suis pas riche pour autant parce que du coup euh Bah il dépense beaucoup Question de Skosal Youtube Quand t'auras fini Tiki Land tu feras encore du Minecraft Et ben déjà on est pas près d'avoir fini Tiki Land Euh voilà Et donc du coup ben en fait la question se pose même pas Parce que vraiment juste à cause de ça euh Je peux pas vous dire voilà parce qu'on sait pas quand est-ce que ce sera terminé Jack Russell demande Comment fais-tu pour réussir à t'organiser entre les lives Ton boulot et les 3 à 5 vidéos par semaine La drogue La drogue la drogue la drogue Des fois je suis fatigué de ouf et c'est pas pour rien mais je veux pas faire genre Je veux pas faire le mec hein je suis pas un mec qui travaille toute la journée 35 heures euh Pour ceux qui ne le savent pas j'ai une auto-entreprise Déjà de base j'ai pas le choix d'avoir une auto-entreprise Parce que en faisant des vidéos sur Youtube Même si je vous ai déjà dit je ne suis pas riche Clairement et je ne peux pas en vivre Et ben euh quand tu gagnes de l'argent faut le déclarer Voilà t'as pas le choix donc dans tous les cas je devais faire une auto-entreprise Et euh je suis amené souvent et c'est pour ça quand on me demande Bah pourquoi je suis quand même des fois en déplacement c'est que souvent je suis amené à me déplacer Voilà donc euh il y en a beaucoup qui comprendront j'imagine ce que je fais globalement Euh ça sert à rien de rentrer dans les détails C'est pas avec ça que je peux vivre et très clairement je vais arrêter dès que je pourrais Voilà euh et c'est pour ça que pendant encore une bonne année je vais continuer Youtube Et ceux qui savent je commence à m'intéresser très fortement à une formation de type routier Voilà si vraiment ça se fait euh bah c'est drôle quoi Parce que vraiment j'ai fait des vidéos Eurotruck de manière random J'en avais rien à foutre moi des camions hein les gars hein Je m'y connais pas en camion ça m'a jamais intéressé je suis pas manuel Euh moi j'aime la moto enfin j'ai rien à foutre La moto je sais même pas la démonter Euh voilà je suis pas du tout comme ça Et là je suis rentré dans un univers de Eurotruck et tout Et les gars mon historique Youtube c'est que des reportages sur les routiers Des Youtubers qui sont routiers Je sais déjà comment faire un attelage, un dételage pour la majorité des remorques Alors que je connais même pas les noms techniques de ces remorques Enfin bref Alors j'ai réussi à structurer mes journées Sachez le j'ai réussi à structurer mes journées En grande majorité Le matin je me réveille Euh et je tourne une vidéo Qu'est-ce qu'il y a t'as cru que j'allais dire je fais caca très bien Non j'ai dit tu dis bah le matin je me réveille voilà Il dit je mange Je reste debout toute la journée j'ai mal au cul J'ai des hémorroïdes C'était pas des hémorroïdes hein Donc en général j'arrive à structurer mes journées Tout bêtement le matin je tourne une ou deux vidéos Euh généralement aussi je prends le temps un petit peu pour euh je sais pas Réfléchir à des idées un peu de ce que je pourrais faire bah notamment Ca va être quoi les prochains lives Ca va être quoi la semaine prochaine que je ferai plus en terme de vidéos Je réfléchis un peu des fois euh bah pour les miniatures Et j'essaye d'entrer en contact euh Attends mais qu'est-ce que je raconte ? Par rapport à mes acolytes par rapport à tout ça je leur écris en mode Ouais vous faites quoi la semaine prochaine est-ce qu'on se fait ça est-ce qu'on essaierait pas Faudrait qu'on tourne Dead by Daylight une fois hein Bref euh et bref y'a plein de trucs comme ça Euh ensuite bah l'après-midi en général c'est là où je vais voir mes clients Voilà j'ai l'impression d'être un businessman quand je dis ça tu vois Euh Mkolo est un businessman Mais l'après-midi du coup je suis moins Youtube je suis plus donc euh vie pro euh officielle Et euh et le soir je suis en live Donc en fait c'est super simple et j'ai pas une vie euh compliquée Mais j'arrive quand même à être pas mal fatigué parce que ben voilà je fais que de parler en fait La journée je fais que de parler finalement Euh j'arrive aussi à trouver du temps pour faire du sport aussi On oublie de préciser mais le matin c'est Youtube sport quand j'ai la foi Ces derniers temps hein il y a un peu moins de sport mais en même temps il fait pas beau Voilà Prochaine question de Ghost Power qui demande Si jamais Youtube s'arrête tu ferais quoi ? Ce serait pas euh la panique euh en soit Autant euh ça me ferait chier autant ça me ferait pas paniquer dans le sens que c'est vrai que Alors en double sens ça me ferait pas chier pourquoi ? Parce que comme maintenant je suis rentré un peu dans l'univers de Twitch Et ben je pourrais toujours continuer de streamer sur Twitch Et deuxièmement bah tout simplement parce que ce n'est pas mon métier Que je ne gagne vraiment pas euh Ce que je gagne J'investis une grande partie de ce que je gagne pour continuer ce que je fais Et puis dans tous les cas euh les gars euh Youtube ne va pas s'arrêter Pour la simple et bonne raison que déjà Twitch peut commencer à suer Youtube va mettre la fonctionnalité de faire des clips comme sur Twitch Donc genre euh il se passe des trucs incroyables en live Et vous pourrez clipper sur Youtube comme si c'était sur Twitch C'est du top délière Youtube ça va être comme Twitch C'est trop stylé C'est trop stylé Donc en fait euh ça peut pas mourir Il y a de plus en plus de pubs vous savez euh euh Enfin bref c'est impossible que ça meure Et... Après est-ce que la personne du coup disait ça dans le sens où euh euh genre Youtube ça existe plus Ou est-ce qu'elle disait ça dans le sens où Youtube pour toi ça va... Ça devient mort dans le style genre tes abonnés comme ça tu sais Alors dans ce sens ça me ferait très chier Voilà ça me ferait beaucoup plus chier que si Youtube arrêtait de lui-même Voilà évidemment parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait encore Et de toute façon ça m'est déjà arrivé euh... J'ai eu des hauts et des bas sur ma chaîne Donc je connais déjà ce que ça fait et... Et c'est pour ça je profite vraiment de cet instant euh... Qui voilà qui ne sera jamais éternel Je passe à la prochaine question Ouais euh... Darzex Darzex Qui demande 3 fois pourquoi tu fais toutes tes vidéos à 16h 3 fois ? Ouais T'as vraiment pris soin de screen les 3 quoi Sachez que ça a pas toujours été comme ça Mais à un moment donné euh... En 2016 même peut-être en 2015 C'était un délire à l'époque euh... Je sortais mes vidéos tous les mercredis vendredi et dimanche 16h Ceux qui s'en rappellent Big up 16h parce que c'était l'heure du goûter Parce que c'était stylé Je trouvais ça stylé Me demandais pas pourquoi Et du coup c'est resté quand même pas mal longtemps Et à un moment donné euh... Je sais pas il y a peut-être 2 ou 3 ans J'avais changé ça Je posais plein de questions en mode vous préférez les vidéos à quelle heure Et j'essayais de statistiquement pour gratter le plus de vues les gars ok ? Normal Je crois que t'étais passé vraiment par toutes les... Par tous les horaires possibles pour gratter le max Oui J'ai sorti des... Des vidéos à 8h, à 19h Quand c'était des vidéos courtes je les sortais parfois à 19h Euh... ou si c'était des vidéos un peu call of duty c'était à 8h Enfin bref je... des fois il y avait des trucs comme ça Et je suis sûr que en majorité vous étiez même pas au courant Parce que ben c'était l'époque où ça marchait pas du tout euh... ma chaîne Ouais Et du coup j'ai remis le 16h quand je suis revenu sur Youtube en 2018 Parce que vous savez que j'ai fait plein de pauses Et depuis 2018 là jusqu'à aujourd'hui j'ai pas lâché les gars Et je suis trop content Et merci à vous voilà Ficafprod Ficafprod Je te l'ai déjà demandé dans les questions de ton nouveau single Mais j'insisterai toujours c'est qui ta copine ? Qui est ta copine ? Donc on a Féli Féliiii Féli les routiers Vous savez que ça allait être content Hâte de voir cette collection routier Les amis n'hésitez pas à mcolo.fr mcolo.fr Et merci à Théo Camillot C'était un des premiers à avoir commandé Et il a mis sur Twitter et tout Il s'est pris en photo avec et ça lui va trop bien Ça lui va trop bien C'est normal c'est mes vêtements Donc merci beaucoup Qu'est-ce qui t'attire dans les camions et dans le monde des routiers ? Pourquoi t'intéresses-tu à ce milieu en somme ? C'est fou hein ? Bah à la base alors comme je l'ai dit A la base je m'en fous Je le dis haut et fort Et il y a beaucoup de routiers en regardant des vidéos Qui à la base s'en foutaient aussi Et le fait donc d'avoir fait du Eurotruck Je trouvais ça assez sympa Mais alors c'était quoi le déclic là ? Je suis quand même attiré par le monde de la route Oui alors voilà ça de toute évidence je suis attiré par le monde de la route Et les gars maintenant je peux en parler Je l'ai aussi dit dans une vidéo Eurotruck Je voulais être gendarme Ensuite je voulais être moniteur auto-école Et maintenant je veux être routier Sachant que je voulais aussi être ambulancier Est-ce que c'est cohérent ? On peut se dire non Mais on peut se dire oui Parce que tout est lié à la route en fait Et moi c'est ce qui me fait kiffer J'ai besoin de me sentir utile Et d'être sur la route J'ai toujours respecté les routiers Parce que j'ai toujours trouvé sa classe compliquée Qu'ils sont toujours victimes un peu De choses qui sont pas méritées Je veux dire c'est quand même eux qui te rapportent tout Tout le temps en fait Genre sans eux ben on a rien Ils ont quand même beaucoup de mérite De plus en plus ça m'a fasciné avec Eurotruck Avec vos retours Ce que vous m'avez appris En fait c'est ça c'est à cause de vous C'est à cause de vous les gars Question de Simon S Première question Combien d'argent t'as coûté ton volant pédalier Et où peut-on le trouver pour l'acheter ? 225 Voilà un truc comme ça C'est entre 200 et 250€ Mais il était d'occasion hein Ouais Et c'est très difficile de le trouver Parce qu'il est plus commercialisé Donc t'as pas le choix de le trouver d'occasion quoi C'est ça Et c'est de la merde Enfin c'est de la merde le fait que voilà Il est très bien Combien t'as coûté en tout Tous les DLC et map ETS ? Allez on va faire le calcul Alors les gars T'as utilisé Eneba Calculatrice Bref mais non je vais aller sur Eneba Ah ok Donc j'ai tout commandé sur Eneba Sauf le jeu parce que je l'avais déjà eu à l'époque Et comme dit je sais même plus si je l'ai eu gratuitement ou pas En tout cas pour ce qui est des DLC Pas tous les DLC du jeu mais tous les DLC du monde Et je les ai tous pris sur Eneba Et donc euh Mais bordel de merde Ah oui parce que j'ai beaucoup commandé sur Eneba Vive la France 4,98€ Scandinavie 4,29€ Going East 3,66€ Evi cargo pack Donc pareil pour les livraisons c'est 3,39€ Et on se retrouve avec un résultat c'est 34,99€ Alors que si t'achètes ça sur Steam Pour ce prix là je crois que t'as 2 ou 3 DLC Ou alors le jeu plus 2 DLC quoi en fait Donc voilà les gars Eneba Ah encore une fois big up merci à vous Ah bonjour Ah ouais merci Regarde Je sais pas j'ai reçu Regarde Quel volant Vesalier peux-tu me conseiller avec un bon rapport qualité prix STP ? Bah du coup je suis pas calé hein Je suis pas calé et je n'aime pas parler des choses que je n'ai pas Donc euh mais sache que le G Enfin si tu peux te choper le G27 Après elles sont vieilles les questions du coup ça date du début d'année Si ça se trouve t'as déjà ton bonheur C'est qui ? C'est qui ? Simon En tout cas pour tout le monde sachez que vraiment Je pense que tous les volants pédaliers sont vraiment bien Si vous partez sur du... Alors quoi qu'il arrive si vous partez sur du Logitech Ou Thrustmaster C'est obligé je pense que ce soit bien Seul problème c'est que c'est cher Question de Sligox BxNo ou Youtube ? Ah je dois choisir entre BxNo ou Youtube ? Ouais Et bah Youtube Oh non, j'espère que je ne falle Waouh Parce que moi je préfère Marion que BxNo Donc Youtube hein Question de Kimi Kimi ! C'était quoi ton premier jeu sur PC ? Dans ma toute tendre enfance Que j'avais vraiment les vieux ordinateurs bien Windows XP Euh... Tu vois les... Les petits... Voilà ! Petit écran mais très épais très gros Voilà ! Un peu comme ma vie ! Oh ! Je l'ai trouvé ! Master of the Skies The Red Ace Et bien voilà les amis Et bien voilà les amis le premier jeu auquel j'ai joué Et je vous mets des screens sur la vidéo les amis Alors regarde à quoi ça ressemblait Et c'était un jeu d'avion qui se contrôlait avec la souris Et à peine tu tournais ta souris et l'avion il faisait ça tu vois Donc tu pouvais pas faire de looping mais en fait ça bloquait comme ça Et c'était super stylé tu pouvais tirer sur les autres avions Bombarder les villes et tout Et euh... Et c'était en rapport avec la guerre mondiale Donc c'est à dire vraiment t'étais contre les allemands Et toi t'étais français quoi Et c'était trop stylé Question de Mercus Fire Fire... Bref... Salut Mkolo j'espère que... Tu couperas ça... Tu coupes pas... Tu as quel âge ? Bientôt 21 dans très bientôt là Et ton prénom ? Mkolo Mais non je m'appelle Nicolas Oh c'est rire ! Est-ce qu'il y aurait moyen que tu fasses du Forza ? Forza Horizon ? Ca m'intéresse pas je suis désolé les... Les jeux de course... Enfin en fait disons non ça m'intéresse pas D'accord J'ai pas besoin de le justifier Est-ce que tu voudrais faire du GTA 5 RP ? Bah à un moment donné j'aurais bien voulu J'ai pas tout le temps pour pouvoir le faire Et comme j'ai déjà dit Je pourrais le faire le soir en live Mais le problème des serveurs un peu RP C'est que faut que tu t'investisses quand même énormément dedans Et je crois pas qu'il y ait des serveurs qui existent Où t'es pas obligé d'investir à 100% Je ne veux pas faire que ça Et faut vraiment trop s'investir Et j'ai de la flemme voilà Et puis en plus faut faire tout un truc de candidature Créer ton personnage à dire voilà Je m'appelle Thibaut J'ai 35 ans J'ai été mafieux pendant 5 ans J'ai fait des études à Los Santos Et tout En fait faut que tu fasses un fake CV C'est normal C'est une nouvelle vie Et cinquième point de ton commentaire Continue comme ça Merci Lisa pareil elle a posé plein de petites questions comme ça Quelles vidéos tu as préféré faire ou tourner ? Ouais mes abonnés sont populaires ça j'ai trop kiffé faire Faudrait qu'on refasse ça Je pense que bientôt on refera ça Après toutes les vidéos en majorité où j'étais en multijoueur Et notamment Minecraft C'était des vidéos que j'ai beaucoup kiffé Madventure 2.0 un peu moins Clairement c'était pas mal forcé aussi Alors il faut le savoir Il y avait des vidéos qui ont été forcées Je vous l'ai déjà dit Mais par contre les vidéos un peu sur des serveurs où on était à plusieurs Je pense des vidéos sur des serveurs où on était avec toi Anaïs, Creo des fois avec Arthur Les vidéos The Forest aussi En fait Tiki Summer Ah Tiki Summer Pardon j'ai zappé J'ai zappé Tiki Summer C'est pas grave peut-être que t'as pas aimé tourner Mais après je l'ai dit que c'était le seul truc qui me plaisait en Minecraft Tout ce qui était plus ou moins multijoueur J'ai beaucoup aimé les tournées Et c'est les meilleurs souvenirs en vrai voilà Le problème c'est que là On est dans les vidéos qui datent d'il y a maximum 5 mois Ouais Et ces 5 derniers mois obligatoirement j'ai tout kiffé C'est vrai Si tu avais quelque chose à dire à M.Colo du passé ce serait quoi ? Lâche pas Lâche pas Ouais 10 bonnes raisons de vivre en Alsace 10 ? Ouais La terre flambée Non mais de vivre La terre flambée Non mais de... La terre flambée c'est bien une fois tous les deux mois pour moi Alors les paysages Ouais franchement Clairement Les paysages Les paysages alors attention on est pas en train de vendre le truc en mode waouh Mais les paysages sont différents d'ailleurs voilà Y'en a qui peuvent ne pas aimer Y'a euh... Genre t'as des... Des villes qui sont hyper belles genre dans le style alsacien Les routes Si vous êtes motards les gars C'est vrai Voilà les routes bien sûr Après y'a des endroits où c'est plat hein comme d'habitude Ouais mais nous on parle de la vraie Alsace On trouve quand même pas mal de belles routes ça Oui La route des vins Je crois qu'on a fait toutes les questions là Ah ouais Bah de ouf Et bah c'est la fin de cette F à couille Bah merci beaucoup pour cette sélection incroyable Merci à tous pour vos questions Et... Et comme d'habitude Bon voilà je le répéterais pas assez mais merci beaucoup pour votre soutien De nous suivre euh... Enfin de me suivre du coup De me suivre toujours à fond Je dis nous aussi parce que voilà on se retrouve aussi en live et en vidéo avec les acolytes et tout Et euh... Et voilà ça fait plaisir Toute la vidéo était bien l'outro elle est nulle Non J'espère que vous aurez profité du cadeau que je viens de vous faire euh... Et on se retrouve très vite pour la vidéo setup Avec euh... Voilà j'ai hâte de vous montrer tout le setup Ce sera Marion qui me cadrera évidemment N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Et BXNO Ciao tout le monde Ciao